J'ai mon atterri, il semble qu'il y a un variant, un indien, donc j'ai eu la totalité. J'ai le masque que je vais enlever bientôt. Monsieur le gouverneur, c'est comme ça qu'on vous appelle, président ? Laissez-moi vous me délaisser de mon... Ça, il faut toujours l'avoir. L'héliore, il est quelque part. Très important, oui. Alors, président, vous allez bien ? Je vais très bien. Vous avez entendu déjà les débats qui s'installent sur ce plateau. Vous, nous vous avons invité particulièrement parce que vous êtes le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa, et dans cette ville de Kinshasa où est né un nouveau type de journaliste qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, éditorialiste ou chroniqueur, je ne sais pas, déjà... Polémiste, mercenaire... Allez-y, je vous dis, allez-y ! Polémiste, mercenaire, éditorialiste, tout ça... Ce sont les variants. Les variants du métier. Ce sont les variants. Non, je pense qu'on est journaliste, on est d'abord journaliste. Le journaliste veut dire ce professionnel qui collecte, qui traite l'information, et qui publie ces informations... Ça, c'est un autre débat qui est... Dans le règle de l'art, dans le... Dans le règlement de la politique, elle a toujours le professionnel. Et ces journalistes-là, professionnels, ont sa carte délivrée par... ...habitée par l'État congolais... Ce n'est pas ce qu'il dit, je dirais sur ce plateau... Bien évidemment, on est militaire, on est militaire lorsque l'on fait partie des faux armées de la République. Et vous avez la carte des militaires. Un militien n'est pas un militaire. Un militien peut tirer. Voilà, il n'est pas un militaire. Le fait de crier ou de parler ne fait pas de vous, journaliste. Mais la loi, aujourd'hui, elle est obsolète, hein, c'est une... Il y a 25 ans que cette loi n'est pas un militaire, aucun pays où quelqu'un peut s'improviser, journaliste, sans un cadre fédérateur. Ça n'existe pas. À moins que vous soyez mercenaire, et dans... Auquel cas, on ne fait pas de vous, journaliste respectable. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur... Avec une nouvelle technologie de l'information. Oui, bien évidemment, vous pouvez publier ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous publiez quelque chose que vous êtes journaliste. Premier place, Président. Je vous en prie. Finalement, Maître Diaké, vous allez être mon consultant permanent aujourd'hui. Je... On va régler la... Qui est-ce qui ne l'est pas ? Écoutez, au regard de... Si l'on a le droit. Parce que d'un côté, je vois que le Président Gabi Kouba, à bon escient, s'accroche d'abord au texte qui réagit l'UNPC. Mais il doit aussi s'accrocher au texte qui organise les modalités de l'exercice de la profession des journalistes au pays. Et qui fixe malheureusement plusieurs conditionnalités. Qui a en fait élargi ou qui a reconnu cette qualité à un ensemble de professionnels qui ne sont pas forcément issus de l'IFACIC, mais qui sont éventuellement rattachés à un organe de presse pour lesquels, effectivement, comme l'a rélevé Jean-Marie Kassamba, ils participent à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations. C'est-à-dire qu'un technicien de laboratoire, aujourd'hui, peut prendre sa caméra, commencer à parler, il devient journaliste. Selon vous ? Non, pas selon moi. Je ne suis pas ici pour faire part de mes états d'âme. OK. Selon la loi. Vous avez une difficulté réelle. C'est que, d'un côté, l'accès à la profession de la presse, jusqu'ici, n'est pas réglementé de manière stricte. Il y a eu, là, une réalité. C'est qu'après le monopole de l'UN-PESA, à l'époque, il y a eu ce libéralisme en République démocratique du Congo, qui était la République saïe, parce que c'était à cette époque que les HRPT ont élaboré la nouvelle loi. Et en ce moment-là, effectivement, on a tenu à élargir la participation à l'exercice. HRPT, c'est au Conseil de la République par rapport à la transition. Nous sommes aussi dans les années 1990, 1992, par là. C'est ça qui a permis... C'est la loi la plus récente, en fait, qui, dans l'entretemps, effectivement, a élargi la brèche. Donc, on avait eu d'abord une sorte de monopole et de verrouillage. Quand on a déverrouillé, il y a eu une brèche. Et effectivement, quand Jean-Marie Casama parle des variants, bon, le terme est un peu péjoratif, mais bon, puisqu'il y a un caractère nocif. Donc, je veux dire, il y a eu des dérives parce que cette brèche a ouvert beaucoup de... l'accès à la profession, peut-être à des personnes qui n'ont pas la même déontologie, la même formation et éventuellement la même rigueur que ceux qui ont... D'accord. Je vais vous arrêter là, Président. Cette brèche a ouvert l'accès à la... C'est le maître Hervé Diakessé, hein. A ouvert l'accès à la profession aux personnes qui n'ont pas qualité. Voilà. Ce que dit maître Hervé Diakessé, je ne suis pas d'accord avec... Je ne m'accroche pas à la loi de 1981. Parce que même la loi de 1996 n'ouvre pas la porte à n'importe qui. C'est vrai que la profession du journaliste, elle est ouverte à toutes les qualifications. Mais cela ne veut pas dire que n'importe qui doit l'exercer selon son entrainement. Donc, les règles du jeu existent. Même la loi de 1996 fixe. Qui est journaliste ? Nous, on ne fait pas... La loi ne fait pas la distinction, par exemple, entre les techniciens et les journalistes. Donc, tous ceux qui travaillent dans des maisons de presse, à part peut-être les administratifs, mais tous ceux qui contribuent à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information de par la loi de 1996 sont considérés comme des journalistes. Nous, également, on n'est pas en désaccord avec cette loi. Nous reconnaissons également ceux qui contribuent au traitement de l'information comme nos membres. Mais là où les bas blessent, là où nous ne sommes pas d'accord, est que chacun qui ne fait pas, même la loi de 1996, dont Maître Hervé parle, la loi n'a pas retiré à l'Union nationale de la presse du Congo les monopoles d'octroyer la carte professionnelle. Il a prévu que même tous ces techniciens qui travaillent pour les biens de l'information sont aussi détenteurs de la carte professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo. D'accord, je suis tenté de vous poser la question, qui est journaliste et qui ne l'est pas ? Qui est journaliste et qui ne l'est pas ? D'abord, un, c'est lui qui travaille pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et qui appartient à un corps que nous sommes, l'Union nationale de la presse du Congo, Ah ça c'est votre lecture ! C'est un débat, Président, allez, c'est un débat en fait ! Les deux lois sont complémentaires. Dites-moi que Maître Hervé me donne la disposition qui abroge, je ne sais pas ce qu'on dit, seule telle structure est habilité à délivrer la carte professionnelle à celui que l'on peut appeler journaliste. Dites-moi, quelle est la disposition qui a abrogé cette loi qui octroie à l'Union nationale de la presse du Congo le pouvoir de délivrer la carte professionnelle ? En fait, nous avons deux lectures un peu biaisées qui restent de faire de la mannequin. Et je comprends, parce que vous plaidez pour votre propre chapelle, ça va de soi, puisque d'une certaine manière l'UNPC a la légitimité d'aborder l'ancienneté, a aussi la légitimité de l'organisation. Non, jusque-là, dans le cadre du parti État, l'UNPSA était un organe des journalistes au sein du MPR. Et après la libéralisation du 24 avril, effectivement, il n'est pas resté d'autres corporations. Donc, qu'on fasse la part de choses, il n'est pas interdit aux journalistes. Le seul avantage qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui, les journalistes n'ont pas créé une UNPCBIS ou un autre organisme. Mais il y en a certains qui se réclament indépendants, qui n'appartiennent pas à l'UNPCBIS. Bien entendu. Non, mais même les journalistes indépendants sont membres de l'Union. Le problème, c'est qu'il y a un léger amalgame qui risque de créer de la confusion. On sait si la loi sur la presse n'a pas dit, et journaliste, c'est lui à qui l'UNPCBIS reconnaît cette qualité. C'est à ces niveaux-là que moi je me situe. La loi sur la presse vous a dit tel, 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 tel qu'on l'a dit. Et là, lui et moi, je crois que nous tous, on est d'accord, parce que c'est ce que la loi dit. Mais Gabi Kouba a dit, avec pertinence, il dit, oui, mais jusque-là, on dit que l'UNPCBIS a le monopole de l'octroi de la carte de presse. Donc, comme l'UNPCBIS a le monopole, là où je ne suis pas d'accord, on reconnaît à l'UNPCBIS d'octroi de la carte de presse, mais on ne reconnaît pas à l'UNPCBIS ces monopoles-là, parce que, de décréter qui est journaliste et qui ne l'est pas. Voilà, donc c'est ça un peu, oui. Je vais accorder la parole à Jean-Marie Cassano, qui va parler, mais Françoise Boué, là, va venir. C'est la seule dame du plateau. Je pense, pendant que vous parlez, allez-y. Je pense que c'est très important, c'est ce que je suis en train de dire. Maître, notre maître bien-aimé, malgré le porte-parole-là du CLC, mais il est vraiment bien-aimé parce que c'est lui qui nous défend. Il entretient malheureusement la confusion propre aux juristes congolais. Depuis quelques temps, ceux qui sont à la base d'une certaine déliquescence de nos institutions sont les juristes, qui interprètent comme ils l'entendent, et surtout pour faire plaisir à telle ou telle obédience, les textes. Je ne crois pas qu'Hervé Diat qui est dans cet état. Je ne prête pas une interesse. On sait que Jean-Marie Cassano m'a plaidé pour sa propre chappelle. Il faut les laisser. Je ne prête pas cela, parce que je pense que j'ai commencé par dire que c'est notre maître bien-aimé de la coopération. Mais les juristes, qu'il est, doivent nécessairement savoir que n'importe quel pays sérieux ne peut qu'avoir une institution qui doit reconnaître la qualité d'expert comptable, la qualité d'architecte, à n'importe qui. Lorsque le maître nous dit qu'au Congo, eh bien, MNPC ne peut pas vous reconnaître la qualité des journalistes. Mais finalement, ça veut dire que vous pouvez vous réveiller un matin, vous êtes... La consécration de la lâche. Excusez-moi du peu, vendeur des cacahuètes. Vous le naine. Et le lendemain, vous achetez une caméra, vous avez un bloc-notes. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais vous allez vous prétendre journaliste, vous publiez, et nous, on ne peut pas être en justice pour dire que ce monsieur abuse de notre profession. Est-ce que vous comprenez ? C'est extrêmement important. C'est ce qui fait que la presse rouge des années 90... Le mal est sorti de là. La presse rouge des années 90, qui avait, allez, jamais ça entre guillemets, le monopole de l'invective. Parce qu'il fallait démystifier les maraîchers de Mobutu. Parce qu'il fallait, à cette époque, diaboliser pour neutraliser le bourreau de l'époque. Eh bien, cette presse rouge, en son sein, il y avait énormément des journalistes qui n'en étaient pas. Et ce sont ces gens-là, qui ont inoculé maintenant, dans la presse dite de Kinshasa, cette nouvelle variante... ... ... ... ... Et pourtant, c'est le président de l'Union d'Assemblée de la presse du Congo, l'huile de Kinshasa. Oui, et je lutte contre ça. Je vais vous arrêter une minute, je vais vous arrêter une minute pour donner la parole à Françoise Bouéla-Bouatti, Françoise qui est journaliste... Si vous permettez, j'ai essayé juste deux secondes. La réalité, c'est qu'on est en train de dire, c'est que c'est la mise en œuvre d'un ordre professionnel, qui serait l'ordre des journalistes, qui accordait... Donc, si l'UNPC se transforme en cela... On est dedans. Là. Mais vous n'y êtes pas encore. On est dedans. Aucune loi, là, on a décidé, on accélère la démarche. Il faut une loi. Donnons la parole à Françoise. Il faut une loi. Françoise Bouéla-Bouatti, qui est journaliste à la télévision nationale congolaise, ici. Bonjour Françoise, vous allez bien ? Bonjour, Jessie. L'excellente journaliste. Les hommes, vous avez vu. Vous avez suivi le débat, déjà. Comment vous réagissez ? Non, mais c'est intéressant. Cela voudrait justement expliquer que c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. Il y a trop de déviations. Il y a des dérapages. C'est un débat de société. Et ça témoigne avec les arguments que les uns et les autres avancent sur l'exercice de ce métier. Alors, la question que je vous pose, qui est journaliste et qui ne l'est pas, selon vous ? Bon, je ne veux pas me substituer aux organes. Président national et provincial, ne me retirez pas ma carte pour ce que je vais dire. Je négocie à l'avance. Je vous protège. Je vous protège. Et je vous défendrai. Ah, voilà. Je vous protège. On a notre gilet jaune. Voilà. Vous aurez l'immunité. Je vous protège. Exactement. Mais à cette question, ce sont les mêmes réponses que donne tout le monde. Et ces réponses, aujourd'hui, sont en déphasage avec la réalité. Tout le monde, vous avez dit, avec un smartphone, se dit journaliste. Mais je crois que nos lois doivent s'adapter pour au moins protéger ce métier qui est un symbole important de la démocratie. Oui, s'il n'y a pas de journaliste, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Parce que le journaliste, comme on nous l'a enseigné depuis, c'est le chien de garde. Mais qui est ce chien de garde qui déjà nourrit une antipathie vis-à-vis d'un citoyen lambda et profite de son statut de journaliste ? Parce qu'aujourd'hui, président, une carte, on l'obtient avec 20 ou 10 dollars. 20 dollars. 20 dollars fait de vous un journaliste parce que vous êtes reconnu. Et puis, en contrepartie, vous ne devez rien. Je crois que, président, il faut compléter cela. J'ai entendu m'être déjà avancé sur un ordre de journaliste. Je crois que pourquoi pas ? Pourquoi pas y penser ? Ça organiserait les choses beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus fier d'être journaliste. Excusez-moi, mais au Congo ou à Kinshasa, où il y a eu une prolifération. Mais il faut rétablir la noblesse du métier. Et il faut rapidement le faire. Parce que les lois de 1996-1981 que vous citez ici sont aujourd'hui en défasage. Je crois qu'il faudrait s'asseoir. J'ai entendu parler des états généraux de la presse. Voilà les matières sur lesquelles il faudrait s'asseoir. Parce que moi, à cet âge, je ne sais plus. J'ai 16-17 ans de métier. Je ne sais plus où j'aurai toute cette carrière à réaliser. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'un journaliste, c'est un monsieur qui est respectable. Je n'ai pas besoin d'être autre chose pour que je sois respecté partout où je passe. C'est à travers mon travail responsable. D'accord, je retiens une phrase. Aujourd'hui, on est plus fier d'être journaliste. Mais oui, mais il y a un mélange. Il y a un mélange terrible. Dites-nous, faudrait-il, oui ou non, dépénaliser le délit de presse ? Sur cet aspect de choses, je pense que, bon, dans la situation actuelle, parce qu'il faut le reconnaître, on est dans une situation anormale. Dans la situation actuelle, il ne faudrait pas dépénaliser. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Ils doivent faire affaire à la justice. Je crois qu'il faut le faire. À condition aussi que cette justice ne soit pas une justice des hommes forts qui veulent régler des comptes à des journalistes parce qu'ils ont mis à la place publique. C'est ça le travail du journaliste. Donner des faits et laisser la population, laisser les lecteurs, se faire leur propre religion. Dans les conditions actuelles, il ne faudrait pas dépénaliser le délit de presse. En attendant, tout ce qu'on vient d'annoncer ici, que ce soit... Président, vous voulez réagir ? On commence par le président, sinon il va me retirer la carte de presse. Merci beaucoup. Je n'ai aucun pouvoir de retirer la carte de presse. Je suis un journaliste sur les plateaux. Il existe des commissions au niveau de l'Union nationale de la question de l'Union nationale. On ne sait jamais. Ici, on est dans un débat d'idées. Donc je ne suis pas venu faire la police ici, ou bien la gendarmerie compte qu'il y a. Je ne le ferai jamais. Et d'ailleurs, cette question, si on observe aujourd'hui l'anarchie dans les fonctionnements de la presse congolaise, ce n'est pas dû à l'octroi de la carte de presse par l'Union nationale de la presse du Congo. Non, c'est faux et archi faux. Regardez la naissance, par exemple, des nouveaux médias. Moi, en tant qu'Union nationale de la presse du Congo, je n'ai aucun pouvoir sur l'Internet. Les contrôles de l'Internet, par exemple. Ce n'est pas l'Union nationale de la presse du Congo. Même la naissance des journaux, des médias classiques, les journaux, les papiers, la radio, la télé, ce n'est pas l'Union nationale de la presse du Congo qui octroie des autorisations. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Là, vous avez l'État qui a le pouvoir d'organiser les secteurs. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, je m'occupe de la profession. S'il y a des sanctions, c'est au niveau des fautes professionnelles. Mais la licence pour l'exploitation, ça, ce n'est pas le pouvoir de l'Union nationale de la presse du Congo. D'accord. Je voudrais revenir sur quelque chose. Permettez-moi d'introduire Patrick et les deux, ils vont venir, les deux. Non, ça va être chaud sur ces plateaux. Allez, par là. Ça va être chaud sur ces plateaux. C'est le débat. Je vais vous dire de son directeur des cabinets. Pardon, comment on vous disait ? C'est la directeur des cabinets du président de l'UNPC et son conseil principal. Ah, d'accord. Ça, ça rassure. Patrick, allez, comment tu vas ? Très bien. Alors, comme toujours, il ne faudrait pas dépénaliser le délit des presses maintenant. Vous gardez votre position ? Je garde ma position. Mais je dois, à tout honneur, à tout c'est notre honneur, saluer notre vénérable président. Le vénérable président. Ainsi que... Oui, le vénérable. Ainsi que notre gouverneur. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le vénérable président ? Ah, c'était le gouverneur. Je suis aussi honné de partager le plateau avec Maître Hervé, ainsi que Françoise. Et tout de go, je partage l'avis de Françoise. Je n'ai pas varié d'un iota. Je suis au stade actuel contre la dépénalisation. À cause de ce qu'a dit Françoise, et à cause de beaucoup d'autres choses aussi. Dites-moi vos raisons à vous. Laissez les raisons de Françoise. Laissez Françoise ses raisons. Dites-moi vos raisons. Deux, trois raisons pour vous. Il y a une prolifération des abus de la part des hommes de médias. Des diffamations, souvent faites à des sas. Donc, prenez la dépénalisation, c'est un peu comme donner le cutus, un peu pour dire aux journalistes que nous sommes, vous avez le droit de diffamer, d'amputer, de communiquer la liberté. De communiquer la liberté encadrée ici comme ailleurs. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a porté plainte contre Mediaparty. Il aime bien la France à lui. Je m'abreuve souvent là-bas parce que, qu'on se le dise, nos médias, ceux que nous offrons, souffrent de qualité. J'en profite pour... C'est quand même fort. C'est vrai, j'en profite pour te saluer, te féliciter pour la qualité que tu nous offres. Je profite pour saluer et féliciter aussi, Jean-Marie, pour la qualité. Révenons sur les raisons pour lesquelles tu ne voudrais pas qu'on puisse dépénaliser maintenant. J'ai évoqué, c'est-à-dire, on risque d'ouvrir un corridor à ceux de nous qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de déontologie, et qui confondent tout. Qui pensent que quand on a un micro, on peut se permettre de tout dire. Alors que, dans le code d'éthique, il nous est même obligé, obligé, de respecter la vie privée. Bien que ce concept de la vie privée est un peu diffus. Mais quand on voit, quand on lit, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Non, aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, le délit de presse, c'est quoi ? C'est tout délit commis par voie de presse. Ce qu'il faudrait peut-être demander, je parle sous le contrôle de M. Hervé, un régime juridique qui nous serait adapté, comme un peu dans d'autres pays. Parce qu'il ne faut pas que ces délits soient poursuivus comme des délits de droit commun, qu'on nous appréhende, comme des vulgares... On va donner la parole à Belédou, d'où Jésus ? Oui, merci, en tout cas, de m'assurer dans ce débat. C'est un débat autour, scientifique et pédagogique aussi. Pour ou contre ? Je salue nos vénérables présidents, le président Gaby Kouba, et notre président provincial, Jean-Marie Kassama, maître Hervé Diakissé. Je l'encourage, d'ailleurs, je le soutiens dans sa démarche pour la CENI. Bon vent. Et, madame Françoise, maître Patrielle, alors, moi, je crois que... Oui ou non, dépénaliser le délit de presse maintenant ? Je vais revenir, je vais répondre à la question, mais je crois que je suivis les débats, c'est très intéressant. Maître Hervé Diakissé comprend que nous cherchions aussi à être jaloux de notre profession. Si les avocats ont créé cet ordre des avocats aujourd'hui, si les médecins ont réussi à créer un ordre, ce n'est pas n'importe qui qui peut être médecin, c'est pareil aussi pour nous, journalistes. Nous sommes très jaloux de notre profession. C'est ainsi que, pour l'instant, on ne peut que s'appuyer sur l'Union nationale de la presse du Congo, étant donné que nous n'avons pas cet ordre dont vous évoquez tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va dans le sens de ce qu'ont dit les autres intervenants. Il faut commencer par adapter nos lois. Il y a un débat ici, on dit, mais qui est journaliste et qui n'est pas ? Bien que tout ceci est défini dans l'article 2, je crois, de la loi de 1981, qui stipule clairement les qualités du journaliste, qui peut être journaliste. Mais cette loi-là, regardez le libellé. La loi date de l'époque mobussienne, du MPR. Tata Moku, Mama Moku, Parti Moku, Syndicat Moku, École Moku. Et c'est ainsi que l'UNPC a eu ce monopole. L'UNPC a eu l'UNPC a eu l'époque. Regardez les contextes. Nous arrivons en 1996, je dis comme les Français, les Belges, excusez-moi. Et nous sommes toujours à l'époque mobussienne où l'Union a le monopole. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Il faut que nous, journalistes, nos instances s'adaptent pour protéger la corporation. Parce que c'est un fait aujourd'hui. Moi, je suis sur le terrain. Nous sommes dans les reportages. On nous confond, nos journalistes, à ceux qui cherchent les buzz. Moi, je les appelle les youtubeurs. Voyez-vous ? Et lorsque vous êtes sur le terrain, ils ont la carte de l'Union. Par quelle magie ? On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que qu'on va les ménager. Non, ça c'est un fait. Et on le dit pour la profession, même si ça va m'écouter la radiation. Il faut le dire. Vous êtes protégé. Merci président. Je vous défendrai. Merci en tout cas. Et donc, aujourd'hui, la profession est infestée, comme le disait Patrick Mouillard. Alors, quid ? Voilà comment moi je réfléchis. Nous avons, en France, puisqu'il y a quelqu'un qui s'abreuve généralement en France ici, nous avons aussi notre président qui connaît bien les coins d'Elysée. Et donc, il existe une loi qui est la loi la plus modifiée de la France, adaptée aux circonstances, la loi sur les conseils supérieurs audiovisuels. Le CSA. Cette loi-là s'adapte par rapport au numérique, TNT, les éditorialistes, les polémistes que voici, mon ami ici. La loi s'adapte parce qu'il faut réguler ce secteur. Voyez-vous ? Et aujourd'hui, les débats en France, la RTNC est suivie partout au monde, c'est comment supprimer le CSA, créer une autre structure qui va réguler non seulement l'audiovisuel, mais aussi les plateformes numériques. Voilà le débat. S'il vous plaît, j'en viens. Il ne faut pas prêcher pour la suppression du CSA. C'est très important. Je disais en dehors de ce plateau, l'IFACIC devait arrêter le cours aujourd'hui, mettre la RTNC parce que ça concerne aussi ceux qui apprennent le journalisme aujourd'hui. Et donc, si la France a adapté, réfléchi autrement, comment créer une autre structure ? Pourquoi nos organes ne s'adaptent-ils pas le problème aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons des instances faibles. Imaginez-vous, il y a des journalistes devenus députés nationales et qui continuent à faire le travail des journalistes au vu et au su du régulateur qui est le CSA. D'ailleurs, un régulateur qui est irrégulier, je le disais chez Scoop RDC, qui est en dépassement cette année déjà que le CSA a fait un mandat, mais les animateurs continuent. La conséquence c'est qu'aujourd'hui, le CSA n'arrive plus à réguler les contenus des médias. L'Union nationale du Congo, la presse du Congo, puisqu'on parle aujourd'hui des polémistes, etc., la prolifération des gens qui s'improvisent, journalistes avec les médias en ligne, etc., l'Union n'a pas adapté les lois par rapport à ça. Et la conséquence c'est que on a l'impression que nous naviguons dans une sorte de jungle au niveau de la profession. D'accord. Et donc, je crois que le travail ici, sur la dépénalisation des délits des presse, vous avez posé la question si je suis pour ou contre la dépénalisation, moi je dis que je suis pour la dépénalisation des délits des presse, mais il faut le préalable. D'accord. Il faut commencer par renforcer nos instances dirigeantes, notamment l'Union et le SISAC. D'accord. Ensuite, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va dépénaliser les délits des presse. D'accord. Ne pas le faire, c'est consacrer de l'anarchie. D'accord. Ok, une précision quand même. Avant de donner la parole au gouverneur. Oui, sur trois points. L'erreur est de croire que lorsqu'on parle de dépénalisation, c'est plaider pour une exonération de la responsabilité du journaliste dans ses écrits, dans ses propos, lorsqu'il porte atteinte à la crédibilité, à l'honorabilité des tiers ou lorsqu'il traverse les faits ou porte atteinte à l'éthique. C'est une erreur. La dépénalisation vise uniquement à soustraire du champ pénal. Donc du champ du contrôle du juge pénal ou de la police. En français facile. La dépénalisation, c'est éviter d'aller à la police ou au parquet chaque fois qu'on écrit un article. Voilà, très bien. Voilà. C'est que je veux l'entendre. C'est... Oui, mais bon, soit... Mais ça ne vise pas à dire que les journalistes cessent d'être responsables puisqu'il y a d'autres mécanismes alternatifs. Lorsqu'on est en France, puisque tout le monde s'abreuve en France, il y a ce qu'on appelle au palais de justice de Paris la 17e chambre correctionnelle. Cette 17e chambre siège pour les délits des presse. Ça veut dire que des journalistes viennent rendre compte de leurs écrits, de leurs propos, de leurs publications lorsqu'elles portent atteinte à des questions d'éthique, elles travertissent le fait où une personne se sent éventuellement mise en cause de manière injuste, injustifiée. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est que les journalistes n'ont pas poursuivi comme un diffamateur de droits communs. il est là pour relever si dans sa manière de traiter les faits, dans sa matière de collecter les informations, dans sa manière de les diffuser, il a pu traverser la vérité parce que les faits sont sacrés. C'est les commentaires qui prennent les dimensions de leur liberté. Et là, on applique l'exception veritatis, l'exception de vérité. Le journaliste dit j'ai fait mon métier, j'ai collecté, je ne cite pas ma source, ce qu'il est astreint à faire lorsqu'il est dans les champs du droit commun au risque de s'exposer lui-même et je démontre la vérité, c'est ça la preuve de bonne foi. Or, si on maintient ce que vous êtes en train de dire, quels qu'ils soient vos écrits, peu importe leur nature, peu importe qu'ils soient vrais ou faux, dès lors qu'ils exposent autrui au mépris public, vous êtes poursuivables pénalement. C'est ça lorsqu'on parle de la dépénalisation, c'est vous soustraire du droit commun. Vous n'êtes pas des personnes comme des tiers qui chaque jour peuvent passer dans un média ou dans n'importe quelle plateforme et se mettre à proférer des faits ou articuler des faits précis. Vous, vous êtes des personnes qui par profession traitent, collectent et diffusent les informations. Or, si vous en diffusez qui, dès lors qu'une personne s'est sent offensée, peu importe que c'est que vous aurez dit aujourd'hui en droit congolais. et nous avons un code pénal qui date de l'époque coloniale, du moins sur l'application de l'article 74 sur les amputations dommageables. C'est ça la dépénalisation. Ça ne veut pas dire que votre responsabilité ne doit pas être mise en cause, mais peut être mise en cause autrement. Deux points. La mise en œuvre de l'ordre professionnel, c'est vers ça qu'il faut tendre. L'UMPC, aujourd'hui, n'est pas l'ordre des journalistes. C'est un organe, c'est une association qui peut avoir un statut d'établissement d'utilité publique, peut-être. Mais il n'a pas encore le statut de l'ordre professionnel qui, en amont, filtrerait et organiserait l'accès à la profession et gérerait la discipline du corps comme le sont tous les autres ordres professionnels. Il n'a pas encore acquis, elle n'a pas encore acquis ses statuts. Là est la difficulté, même si elle a vocation par ses propos, par ses lires et par ses organes à agir en conséquence. Mais juridiquement parlant, son champ d'application est très limité. D'accord. Parce que l'UMPC agit encore dans le domaine du droit privé. Il n'agit pas dans le domaine du droit public pour gérer un ensemble d'actes qui va organiser l'exercice de la profession comme un troisième pouvoir. Très bien. J'aimerais préciser quelque chose parce que vous avez demandé à mettre tout à l'heure en Lingala facile ou en français facile qu'est-ce qu'il faudrait dire. Je donne un exemple simple. Pas plus qu'hier, votre président au niveau de la ville de Kintasa a géré une unième affaire journaliste contre les tiers. Polite Kumoutou malacontreusement ou sciemment ou inconsciemment a pu publier une vidéo de quelqu'un qui était présumé être le secrétaire général de l'EPST et qui a été présenté comme étant un voleur etc. On criait sur lui. Et ce dernier s'est senti offusqué et il a porté plainte et pas plus qu'hier il y avait un mandat d'amener contre Polite Kumoutou dans les cas pénales. C'est-à-dire qu'on l'apprenne hier pour l'amener au parquet avec une probabilité qu'il soit à ma cale. Et je salue ici l'honorable qui s'est le vendre qui m'a appelé à plusieurs reprises concernant cette affaire pour que j'intervienne auprès du secrétaire général que je remercie par ailleurs parce que je l'ai appelé j'ai pu négocier avec lui pour qu'il retire la plainte et que cette procédure soit stoppée. Attendez, attendez, attendez. Je vous donne cet exemple c'est pour vous faire comprendre que ça s'est quand même bien passé comme ça s'est passé correctement dans d'autres affaires dans lesquelles je suis intervenu. On a aujourd'hui la probabilité 80% des cas à Kinshasa de traîner les journalistes dans des procédures qui vont les amener en prison sur des informations d'emblée banales. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'autre métier c'est de collecter traiter et diffuser ces informations. Si on arrête de traiter et diffuser ces informations qu'est-ce qu'on fera d'autre ? Ça veut dire que il y a une propension aujourd'hui à criminaliser les journalistes notamment ici à Kinshasa à partir du moment où on a un compte à rendre un compte à régler si je ne vois pas les choses de la même manière que vous s'il est pressenti être d'obédience et quelque chose lorsque vous êtes détenteur d'un pouvoir quelconque vous passez par la justice pour humilier les journalistes et c'est contre ça que nous on veut aujourd'hui lutter pour qu'on dépénalise et qu'on se mette à bien expliquer qu'on ne puisse pas nous traiter de la même manière mais le problème comme disait à l'heure c'est de donner carte blanche pour c'est pas carte blanche d'abord d'une part il y a d'abord l'éthique et la déontitude professionnelle qui encadrent cette profession deuxièmement l'UNPC est là pour encarder un cette éthique et l'UNPC n'encadrent pas le variant vous parlez d'ailleurs du variant pourquoi j'ai qualifié des variants c'est parce que c'est nocif parce qu'il y a des habitudes nées de la précie il y a des politiques et des payeurs qui sont derrière ces variants ce qui est important c'est quoi c'est un qu'on puisse protéger le métier deux qu'on puisse protéger le jeunesse lui-même trois qu'on puisse à la fois dans ce pays ne pas confondre la détention du pouvoir comme étant le fouet permanent pour chicoter qui on veut je vais vous arrêter avant de vous donner la parole je vais vous dire oui je suis en train de dire que nos instances justement on vient de prouver qu'elles sont dépassées vous parlez des journalistes c'est un débat vous parlez des journalistes j'entends parler des journalistes engagés tous ces nouveaux concepteurs des polysémistes des journalistes engagés il n'est pas interdit on peut être un éditorialiste c'est pas un péché mais je crois qu'il faut faire la part des choses entre les opinions d'un individu comme moi je peux mettre une opinion une opinion pardon comme éditorialiste mais quand je traite les faits c'est ça la différence entre un journaliste et un charlatan ou je ne sais quoi il faut traiter les informations on ne les traite plus mais le problème c'est que c'est ce que a dit le gouvernement tout à l'heure les variants nos éditorialistes oui mais c'est pas un problème on ne peut pas définir finalement les mercenariats ils sont journalistes oui mais tout ça il dépend de qui ils sont soudoyés ils viennent défendre des opinions c'est contre tout cela qu'il faudrait agir vous avez la responsabilité les institutions étatiques ou privées de nettoyer d'abord la cour quand on aurait nettoyé je crois que là on pourrait avancer vers la dépénalisation des délits de presse mais je dis la circonstance actuelle il faut d'abord garder la main surtout que dans ces variants il y a ce qu'on appelle aujourd'hui comment ils se disent journaliste polémiste non pas polémiste les mercenaires je reste d'investigation je reste d'investigation je voudrais qu'ils se parlent avant de vous donner la parole Patrick allez-y je veux nuancer t'as envie de te lever lève-toi je veux nuancer moi je suis d'avis qu'on est un régime juridique particulier mais je ne suis pas d'avis que l'on ne pénalise je veux donner un exemple qui me passe à la tête le nouveau gouverneur qu'on vient de nommer je prends un article où je dis le nouveau gouverneur le gouverneur militaire le gouverneur militaire aurait volé de l'argent de la paie des militaires la seule nuit la seule nuit vous voyez c'est-à-dire j'incite les militaires à la désobéissance et peut-être à une rébellion ça veut dire on ne doit pas circonscrire le champ et imaginez si c'est le cas vous faites quoi mais les faits si les faits sont avérés ça s'est déjà prouvé voilà qu'est-ce que vous faites si c'est le cas oui je vous pose la question si ce n'est pas le cas mais il faut que ça soit prouvé c'est pas pour ça quelle instance est habilité pour établir on est libre de discuter c'est un débat au fait oui mais c'est ce que Patrick n'explique pas c'est que lorsqu'on est homme fort et qu'il n'y a pas un contre-pouvoir que nous sommes pour dénoncer pour révéler pour aussi orienter la démocratie n'existe plus lorsque ces militaires parce que ça sévient aussi aujourd'hui chez nous les généraux commerçants c'est qu'ils construisent des immeubles etc lorsqu'un journaliste n'est pas là pour comme d'autres médias à travers le monde pour dénoncer ces genres de dérives la société n'existe plus la peur d'être traînée en justice ou d'être parce que c'est trop facile de dire sécurité nationale imputation non 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 c'est trop facile c'est trop facile parce que c'est des dossiers sensibles pas seulement au Congo partout dans le monde Patrick est allé c'est pour ça qu'on a des journaux pour traiter des dossiers sensibles sinon nous n'aurions pas eu les scandales des Watergate sinon nous n'aurions pas eu l'affaire des Congos les mains coupées des Jack London les Snowden les tout le monde le rôle de la presse ce n'est pas d'encenser les puissants le rôle de la presse c'est de contrôler le bon fonctionnement de l'Etat et d'amener la plume là où ça fait mal une question directe si les allégations concernant les sujets comme l'armée sont traitées par le journaliste de façon biaisée on règle ça comment ? on le règle exactement comme on rétablit la vérité il y a un droit de réponse c'est dans l'autre temps Patrick est allé toute information qu'il s'agisse de l'armée ou de quoi que ce soit c'est l'information il y a un droit de réponse il y a aussi des mécanismes de poursuite au niveau du tribunal de paire au pénom ok ? on rétablit pourquoi on a établi le fait d'apporter le droit de réponse de publier dans les mêmes médias dans les mêmes conditions la même information sous les mêmes formats c'est cela on va donner la parole à Gaby Kouba la sensibilité d'un sujet n'exclut pas la responsabilité ou le travail du journaliste quoi que les sujets soient sensibles c'est le travail du journaliste d'aller vers sa source croiser les sources et les vérifier c'est pas parce qu'on est dans une situation d'instabilité qu'on doit empêcher les journalistes de faire son travail le journaliste doit faire son travail et les sujets sensibles doivent être également traités par les journalistes si tel a détourné et que les journalistes brandit des preuves il doit faire son travail c'est pas parce que le sujet est sensible que les journalistes doivent occulter l'information on se trompe je reviens sur la question de la carte pendant qu'on a préparé leçon sur le ministre lors de la journée de la liberté de presse il a dit quelque chose d'important on va le prendre tout à l'heure la carte la carte que l'UMPC des livres à 20 dollars oui j'aime bien la précision quels que soient les montants quels que soient les montants quels que soient les montants c'est modeste la carte délivrée par l'UMPC ne vous octroie pas la licence à l'indécence dans l'exercice de votre profession et il faudrait également récadrer les choses les gens croient il faut faire la part des choses il existe une nette différence entre les youtubeurs les internautes de manière générale et les journalistes mais qui ont la carte qui ont la carte aujourd'hui vous avez je voudrais dire aujourd'hui vous avez des journalistes à ligne sont-ils moins journalistes que nous qui faisons la presse papier que nous qui faisons c'est vous qui faites la télé ou la radio ils doivent être également reconnus comme des journalistes s'ils ont choisi d'exercer le média en ligne là n'est pas le problème attendez attendez je ne serai pas long il faut faire comprendre à mon ami Patrick et allez je veux réagir la dépénalisation des délits de presse ne veut pas dire que le journaliste ait permis de tout dire et tout faire non ce n'est pas l'impunité ce n'est pas l'impunité ce n'est pas que le journaliste est exonéré le maître l'a expliqué très clairement moi je vais encore l'expliquer facilement un monsieur qui s'enivre il sort de sa maison ivre et nu scandalisé le maître scandalisé le journaliste fait un papier le matin les messieurs retrouvent s'il vous plaît s'il vous plaît laissez moi atteinte à la plurière s'il vous plaît c'est l'information mais quand vous sortez scandaleusement comme ça nu avec les enfants dans un quartier ça scandalise s'il vous plaît laissez moi finir et le lendemain les messieurs revient dans ce sens et lu l'article mais le journaliste a-t-il menti que le journaliste est sorti nu que le monsieur est sorti nu non mais le monsieur peut aller rester en justice et on arrête les journalistes parce qu'il s'est senti lésé ce que vous appelez diffamation imputation dommageable voyez-vous mais les faits sont-ils vrais ou faux vrais alors nous ne voulons pas que les journalistes soient pris manomilitaires et par le parquet justement il ne faudrait pas aller dans le maître l'a expliqué dans un terme juridique le droit pénal non il faudrait alléger les infractions par voie de presse les infractions par voie de presse c'est lorsque le journaliste les commet en plein l'exercice de son métier mais si Belédou va violer il vit mais en quoi ça concerne la dépression des ligues de presse je ne concerne pas la dépression des ligues de presse mais si cela est fait par l'exercice de mon métier c'est ainsi que nous journalistes nous voulons mais regardez ce qui se passe autour de nous je vais terminer par là il existe un journaliste Pius Romain Roland ce journaliste a un mandat de comparution il doit se présenter au parquet demain nous les tribunaux le père puisque je suis juge au niveau de l'UMPC nous avons convoqué Pius et Puella qui est l'actuel ministre des droits de l'Histoire en plus à l'époque il était député s'il vous plaît il doit faire preuve de son côté ministériel le tribunal de père tranche les deux parties se soumettent à cette décision à la sortie juste au sortir devant l'UMPC nous voyons le parti qui envoie les agents en prend Pius Manu Militari comme un vulgaire vendeur de cacaètes comme le dit une première je crois que Kassou Gachou de où il est il a été sécoué dans sa tombe une première allait-il se soustraire de la justice Pius non il allait se présenter on a échangé avec lui il avait son mandat de comparution le lendemain il allait se présenter et Israël Moutomba a vécu la même chose pourquoi on le cueille s'il vous plaît c'est important c'est important pourquoi on l'accueille la veille je n'entre même pas dans le fond je vois la forme parce que c'est un journaliste voyez-vous parce que c'est un journaliste on peut le cueillir comme on veut et malheureusement nous assistons depuis les 8 années de Kabila et ça continue aujourd'hui il faut le dire un peu à des arrestations de journalistes comme des petits messieurs ce n'est pas parce qu'on a une plainte Edmond Izouba l'a rappelé ici sur votre plateau pendant qu'un monsieur libanais arrête Edmond Izouba nous nous allons au parquet on cherche le dossier ou l'initial des magistrats avec les Serge Cabo et les autres le monsieur a déjà le nom d'Edmond Izouba au casso il est déjà bappé avant même que son juge naturel l'entende voyez-vous les magistrats et lorsqu'on obtient un accord par consensus c'est moi-même qui ai fait ça le président a été là alors on cherche le nom d'Edmond on renvoie Edmond au casso allez signer votre liberté au casso il dit mais je suis allé au casso comment je signerai ma liberté au casso et curieusement s'il vous plaît lorsqu'on va au casso on voit qu'Edmond était déjà mappé d'accord donc ça dit on fait une formalité généralement lorsqu'on accuse les journalistes dans un parquet c'est que le sort du journaliste est déjà scellé et ça nous nous disons il faut qu'il y ait cette dépénation de l'île de presse d'accord il faut qu'il y ait une procédure pour arrêter les journalistes ça ne devrait pas se passer c'est la question principale faut-il ou non dépénaliser les délits de presse moi je dis oui il faut dépénaliser maintenant il y a des dérives il y a des dérives mais le bon journaliste il a sa bible qui est son compte d'éthique et de déontologie auquel il doit se référer il doit se référer mais tout voilà toutes les fautes il y a une formation prévue d'ailleurs les 10 venez passer au niveau des unions nationale mais nous n'allons pas oui mais nous n'allons pas les formations les formations au niveau des unions nationale de la presse de Congo sont ponctuelles nous n'organisons pas des formations permanentes comme ce que vous recevez dans votre parcours ou dans les universités ça c'est pas notre mission et on n'a pas non plus de moyens donc on continue aujourd'hui on est tous d'accord sur ce plateau aujourd'hui l'UNPC est faible le tribunal de père est faible il n'est pas en mesure de sanctionner les journalistes il est sanctionné mais l'application est-ce que vous savez ah oui est-ce que vous savez que chaque semaine vous avez un juge qui est derrière moi vous avez par exemple par semaine tout le mois d'avril je n'ai produit aucun article pourquoi je me suis posé la question est-ce que la mission principale du président de l'UNPC c'est de gérer des conflits ou bien gérer des projets 10 plaintes par semaine les gens sont sanctionnés peut-être qu'on ne fait pas assez des vacances peut-être qu'on ne sait on ne sait pas sanctionner mais pour qu'elles font c'est le problème c'est là où je prône la formation avant la dépénalisation on ne fait pas parce que l'UNPC on a l'impression excusez-moi président le respect pour votre président quand le président la parole vous attendez voilà le vénérable président allez-y c'est un débat le vénérable président allez-y donc il faut respecter alors le journaliste peut se tromper c'est aussi une personne l'erreur est humaine mais les mécanismes et les corrections de l'erreur commises par les journalistes existent le droit de réponse notamment moi-même j'ai écrit un article au lieu d'écrire 1,2 million de dollars j'ai écrit 1,10 c'est une erreur ça peut être une erreur de frappe parce que le travail tel qu'il est fait dans une rédaction ce n'est pas nécessairement le travail final ne revient pas nécessairement à l'auteur du reportage parce qu'il subit à quoi sert les conseils de rédaction même si dans la plupart de nos rédactions aujourd'hui les conseils de rédaction n'existent plus notamment ceux dont vous parlez ici les youtubeurs je pose la question je reçois chaque semaine des journalistes qui viennent m'interviver pour telle ou telle question mais quand je pose la question mais votre question c'est où non nous sommes immédiats en ligne en réalité nous n'avons même pas besoin d'un siège mais non vous devez avoir une administration vous avez des partenaires vous avez des publicités on ne va pas vous accorder une publicité dans la rue est-ce que là vous allez demander également à l'UMPC de donner des sièges à ces journalistes qui évoluent comme des électrons libres non ça ce n'est pas ma responsabilité mais c'est ce que je veux dire les 1 journaliste pourquoi dépénaliser il faut dépénaliser parce qu'un journaliste peut aussi se tromper il peut avoir une source même la source d'ailleurs dans les académies des journalistes on nous dit les journalistes lui-même peut être manipulés par une source avant de manipuler l'opinion et là il peut se tromper c'est pourquoi on nous exige toujours de confronter les sources et de croiser les sources pour avoir plusieurs versions afin de dégager l'exactitude de l'information ou une information vraisemblable mais quand un journaliste s'est trompé par exemple et qu'on peut corriger cette erreur parce que c'est une erreur d'inattention c'est une erreur de frappe c'est un secrétaire de rédaction qui l'a fait c'est un monteur qui a commis une erreur en insérant tel ou tel élément qui ne convient pas au reportage faut-il conduire réellement les journalistes en prison je vais juste poser une question aujourd'hui avec ma question aujourd'hui on l'a dit ici avec le nouveau variant c'est cette nouvelle méthode du journalisme ici à Kinshasa le chroniqueur je ne sais pas comment on les appelle déjà vous qui êtes président des mécénaires comment on les appelle les mécénaires sont toujours journalistes ils ne les sont pas dans le sens où il y a tripatouillage des termes des concepts parfois certains le font sciemment pour se donner une identité pour jouer un rôle quelconque ils sont très populaires aujourd'hui non c'est pas question de populaire la popularité un journaliste n'a pas vocation à être populaire notre métier c'est de donner l'information il y a des journalistes stars bien évidemment mais c'est stars par rapport à votre métier c'est pas vous même parce que j'insulte plus parce que je suis indécent non c'est pas ça du tout nous avons nous comme rôle le président l'a dit d'encadrer lorsque moi je vais en prison récupérer un journaliste c'est pas parce que je veux que ce soit un saint ou qu'on puisse le blanchir c'est tout simplement parce que je veux qu'on respecte notre métier il y a une propension à criminaliser à criminaliser je suis cabacélé propension à criminaliser nous ne pouvons pas encourager notre démocratie à aller de l'avant lorsqu'on va laisser faire et les politiques le comprennent très bien quand ils comprennent quand ils voient que les journalistes qui dérangent les journalistes qui sortent des scandales ou qui dénoncent les dérives et bien sont facilement mappables ils les font aussi à moi et ce n'est pas à nous de laisser faire ça si nous laissons faire ça nous tuons la démocratie nous faisons réculer les acquis depuis 1990 quand il y a eu profusion naturellement c'est que moi j'appelais presse rouge mais ce pays va aller à volo il est aujourd'hui important parce que dans nos écoles de formation IFACIQ et autres on donne les préceptes des bases au journalisme on leur dit pas que lorsque vous quittez l'IFACIQ il faut que vous soyez bon la plupart sont mauvais malheureusement ils écrivent mal ils parlent mal je dis la plupart je dis la plupart ils parlent mal ils écrivent mal moi quand je fais les castings j'ai du mal à déceler le perle rarement dans notre métier c'est pas une contre-vérité en le disant nous devons améliorer la qualité de nos journalistes même en investigation la plupart de ceux qui kiffent sur le net ils ne cherchent rien ils ne contribuent rien ils ne croisent aucune source et pourtant ils se disent journaliste d'investigation et donc ce variant qu'ils appellent variant l'UNPC va s'y attaquer avec beaucoup de détermination vous allez vous y attaquer vous n'avez même pas de moyens quand vous sanctionnez que vous suspendez le journalisme il continue à reprendre à Moanda nous avez embarqué dans cette démarche de l'ordre nous allons le faire nous allons quadrier cette profession nous allons permettre aux journalistes congolais d'être fiers de se présenter partout comme journaliste parce que ceux qui s'infiltrent ils sentent bien qu'il y a ce que maître a dit tout à l'heure des brèches il suffit que je sente que Beledou est devenu populaire il fait une bonne analyse et il est reconnaissable que le politique que le chouchoute et bien moi aussi je vais faire la même chose le mimétisme tue la prestation d'accord d'accord François Bouéla vous êtes journaliste à la télévision à la chaîne publique à l'air TNC j'ai dit l'une de meilleure il faut le dire merci Président Gouverneur alors je précise parce que il faut encourager les titres du Président national quand vous suivez c'est ce que le Président le Gouverneur appelle ces variantes de nouvelles ordres de nouvelles classes de journalistes de chroniqueurs dont la vie privée n'existe même plus comment vous réagissez ? oui mais je crois que c'est pas une affaire uniquement de l'air TNC nous d'ailleurs il y a un principe ici chez nous on dit mieux vaut pécher par omission que par excès je peux me mettre à vous expliquer mais ça nous protège c'est vrai que notre travail n'est pas parfait mais il faudrait reconnaître à la télévision nationale la responsabilité on peut tout dire mais c'est pas ici qu'on vient faire des droits des réponses ou quoi je crois qu'on se donne le temps ce qui tue le variant c'est qu'ils sont pressés de donner vite l'information sans pour autant vérifier la véracité des faits et ils sont en train de faire des démentis chaque fois et c'est pas sérieux pour un journaliste de chaque fois faire des démentis ça voudrait dire que vous n'avez pas eu le temps de croiser les sources comme le président l'a dit c'est ce qu'on nous apprend tous les jours et je crois que la formation ne doit pas s'arrêter dans nos écoles il faudrait poursuivre nos instances qui nous régulent doivent faire ça et président vous devez savoir combien de membres vous avez 3500 3500 3500 mais qu'est-ce que vous en faites on est en train de nettoyer les fichiers on est en train de nettoyer 3500 journalistes dans la ville de Kinshasa 3500 journalistes uniquement pour Kinshasa absolument mais regardez ce que nous avons regardez ce que l'opinion pense de nous toutes ces personnes là je crois qu'elles ont besoin d'une formation moi je suis d'accord qu'il y ait plus de journalistes mais ce serait aussi la possibilité pour que notre société ait peur de commettre je ne sais pas moi des scandales ou violer la loi parce qu'on sait que demain j'aurai à rendre des comptes pour ce que j'ai fait pour le bien public d'accord est-ce que je peux dire à moi oui le président provincial parle du nouveau variant moi je parle d'un groupe de mercenaires vous voyez sur l'union encore pourquoi vous appelez il y avait tout un devant pourquoi pourquoi je parle de mercenariat au sein de la presse ok il y a une sorte de journalisme qui est né aujourd'hui au Congo qui consiste non pas à rapporter des faits mais plutôt à prendre les opinions et les positions des rivalités politiques les combats politiques a quitté son champ et a affecté et dangereusement et sérieusement la presse donc ces gens là je les appelle des mercenaires pourquoi parce qu'il suffit tout simplement que vous parliez ou que vous publiez un article contre X ou Y vous avez tout un groupe de journalistes non pour vérifier ou apporter une autre version des faits mais pour s'attaquer à vous je vous donne deux exemples très vite au mois de novembre il y a un opérateur économique qui a réuni toute la presse ici à Kinshasa et qui a dit qu'il avait payé 89 millions de dollars au gouvernement de la RDC via l'entreprise de l'état j'ai caminé après vérification j'ai constaté qu'il n'a payé que 55 millions et les traces existent j'ai demandé à tous les confrères de vérifier ceux qui étaient avec nous au moins dans cette manifestation d'apporter une autre son de cloche par rapport au montant qui a été publié j'ai posé tout simplement une simple question à qui a-t-on payé les 34 millions à qui était-il destiné savez-vous la réaction des confrères ah voilà c'était tous les confrères se sont ligués contre deuxième exemple actuellement il y a une tendance la proportion à aller vers telle ou telle province pour réaliser les reportages montrer les actions qu'aimènent les gouverneurs qu'il faudra d'ailleurs s'allumer qu'il faudra d'ailleurs s'allumer mais j'ai demandé à tous les confrères oui j'ai demandé à tous les confrères d'enquêter seulement sur deux taxes la taxe sur la voirie comment est-elle gérée depuis 2017 depuis 2007 jusqu'à ces jours et la taxe sur les concentrés je voulais je voulais voilà la taxe sur les concentrés comment ces deux taxes sont gérées tout le monde a bouché ses oreilles tout le monde a fermé ses yeux personne ne voulait dire quoi que ce soit et personne n'a osé poser la question sur ces deux taxes mais je me pose la question est-ce qu'on fait réellement un travail d'information ou bien on fait un travail de propagande et les bons journalistes existent s'il faudra pénaliser je comprends les craintes de mes confrères qui sont opposés à la dépénalisation mais on dépénalise pour qui ? on dépénalise pour les bons journalistes ce que vous appelez mercenaires c'est un calme de bons journalistes oui mais si quelqu'un quitte le rail il a un comportement il reste bons journalistes avec la carte de presse il faudra le défendre en cas de problème et d'ailleurs même Jean-Marie Kassamba parlait du mimétisme je l'ai dit dans mon discours d'ailleurs vous m'avez reproché en disant que j'étais plus critique et plus sévère vis-à-vis de nous-mêmes ce n'était pas un discours d'autoflagellation j'ai même entendu quelqu'un te dire tu aurais dû prendre le discours de Patrick Mouya qui est ministre de la communication parce qu'il est censé défendre l'état et Mouya aurait dû prendre ton discours parce que ton discours a été sévère vis-à-vis de la presse j'ai dit non le problème n'est pas là les cinquantenaires de l'union nationale de la presse du Congo que nous avions lancé le 23 mars parce que toute l'année ce sera une année l'année jubilaire de l'union nationale je crois que le président est en train de faire son bilan si ça vous permet d'abord ça ne veut pas faire le président c'est pas facile je reviens à vous je parle de la réunion il nous reste 15 minutes il nous reste pas beaucoup temps nous parlons de la remise en question s'il vous plaît je termine par là nous parlons de la remise en question si tout marchait bien on ne se remettrait pas en question on se remettrait en question parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas et ce sont ces faiblesses qu'il faut corriger je suis d'accord maître Hervé Diakessé vous avez le président a parlé de merceneur c'est mercenaire et puis variant variant et puis mercenariat on doit trouver le vaccin rapidement vous êtes contre cet avocat qui a défendu pratiquement toutes ces personnes qui ont été arrêtées la question c'est les personnes qui vous ont arrêtées pourquoi on fait le métier tous je vais prendre des cas Christian Lusacono je vais le citer ici Christian Lusacono fait également le même travail il donne la parole à tout le monde il n'a jamais été interpellé François Boué là est ici il fait le même travail il n'a jamais interpellé mais ce que le président appelle mercenaires vous les avez tous défendus c'est qu'il veut dire qu'il y a un souci non je n'ai pas défendu des mercenaires j'ai défendu des journalistes poursuivis ils ont fait le mercenariat c'est pas le président non non j'ai parti sur base de l'article 74 du code pénal la plupart qui ont fait des mercenariats une articulation appelée incrimination de mercenariat qui concerne plutôt des cas d'être stipendiés militairement et appartenir à une ah mais le mercenariat n'est pas que militaire il est aussi militaire moi en tout cas dans le code pénal que je connais dans le code pénal que je connais je n'ai pas accompagné sinon ça relèverait de la justice militaire mais je veux dire d'abord je reviendrai sur ça j'ai bien compris que c'était une métaphore pour parler de quelques brés bégaleuses dans votre corporation permettez d'abord aux consommateurs de l'information que je suis de vous dire certaines choses et je reviens très rapidement sur la question d'accord allez-y très vite il y en a 10 minutes madame madame messieurs de la presse on doit reconnaître une chose c'est que malheureusement nous autres si nous voulons chercher une information sérieuse c'est pas sur les chaînes congolaises que nous allons directement vous le reconnaîtrez avec nous il y en a très souvent on va malheureusement chez ce qu'on appelle les médias périphériques pourquoi ? c'est la question que vous devez vous poser c'est pas complexe hein non non c'est pas par complexe parce que nous cherchons pourtant des informations sur notre propre pays la première question que nous devons lorsqu'il y a des situations particulières il y a un reportage c'est lui qui descend si aujourd'hui on dit par exemple qu'il y a un déploiement de troupes etc ce ne sera pas forcément un journaliste congolais qui sera sur les sites il y en a qui vont il y en a qui vont il y en a qui vont ce ne sera pas forcément chers amis disons nous les choses en face mais je vous dis que ces médias sont des congolais qui sont sur les terrains permettez-moi le média périphériques ce sont des congolais qui vont sur le terrain comme disait le président mais oui mais oui voilà c'est ce qui est intéressant c'est qu'il y a un besoin réel nous voulons que vous fassiez votre métier et que vous le fassiez très bien j'ai entendu tout à l'heure un dit à la RTNC il vaut mieux pêcher par omission que par excès mais le problème c'est que vraiment vous avez excédé dans l'omission ici qu'est-ce que vous appelez comme information le nombre des gens que les chefs de l'Etat saluent ou qu'un tel ministre a salué est-ce qu'on a vraiment des informations de fond pour savoir le budget a été alloué à tel secteur pour telle affaire etc qu'est-ce que ça en a été fait est-ce qu'il y a eu des articles de fond des questions d'investigation alors si eux n'en ont pas qui là ? ça c'est passé ça c'est passé est-ce que on va prendre cette chaîne cette chaîne cette chaîne cette chaîne et la mienne cette chaîne et la mienne en tant que citoyen congolais s'il y a vraiment une chaîne que je dois d'abord suivre et qui doit m'expliquer ce qui se passe dans mon pays c'est cette chaîne-ci l'intelligence publique oui elle est une télévision publique elle n'est pas une télévision du pouvoir elle est une télévision publique donc c'est pas une chaîne en charge de passer les reportages du parti au pouvoir ou des ministres etc c'est une chaîne qui nous dit comment marche l'Etat nous avons un problème là-dessus et il faut qu'on se les dise des deux il y a un besoin d'information qui est inhérent à tout être humain et qui aujourd'hui a été exacerbé par les médias sociaux ceux que vous appelez éventuellement les mercenaires les journalistes d'investigation peut-être qu'ils sont aujourd'hui en train de répondre à un besoin que vous vous n'êtes plus parvenu à satisfaire un besoin d'accéder à une information qui ne soit ni truquée ni tronquée ni édulcorée et qui ne soit pas de la peau il vaut mieux il vaut mieux parce que vous vous êtes des professionnels vous avez été formés pour ça et vous gérez ces questions là-dessus lorsque vous faites la com dites que vous faites la com lorsque vous faites la propagande dites que ça c'est de la propagande et lorsque vous traitez de l'information dites nous que là maintenant nous traitons de l'information très bien on arrête là Patrick on va terminer très vite très vite maître à chuter là où je voulais abonder je suivais hier un débat de Zemouré et Atali il est mieux parler de la France ça m'a fait penser à notre président Zemour a dit à Atali que vous êtes bloqué il y a 30 ans et c'est l'impression que j'ai quand j'écoute notre président il est bloqué il y a 30 ans il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les presses d'opinion il faut être fier non non je suis désolé il y a aujourd'hui s'il vous plaît on va terminer il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les presses d'opinion vous n'allez pas dans cette presse là dire des choses contraires à une tendance ou un camp politique partout au monde monsieur Jean-Marie notre président qui est là fait une presse d'opinion c'est pas la seule presse d'opinion que ça soit ici que ça soit ailleurs maintenant on parle des éditorialistes je veux maintenant expliquer ce qu'on appelle parce que un éditorialiste s'il vous plaît on est obligé d'aller président président attendez en 30 secondes vous allez conclure je vais dire à mon ami Patrick et elle est qui s'est dit éditorialiste mais pourquoi vous s'il vous plaît s'il vous plaît on a vu le taux de Patrick par le système médias et éditorial s'il vous plaît je vous apprends protégez-moi protégez-moi s'il vous plaît allez-y je vais dire à mon ami Patrick et elle est dans la rue je vais dire à l'opinion je vais dire à l'opinion nous copions mais nous copions mal les mimétismes dont parle notre président il dit qu'il est journaliste éditorialiste polémiste c'est bien nous avons une loi sur la presse la loi des 1916 s'il vous plaît je termine par là la loi définit effectivement qui est journaliste et qui sont prises en compte dans cette loi alors lui il veut adapter le système français des polémistes l'amener dans le contexte congolais qui n'est prise en charge d'aucune disposition en République démocratique du Congo c'est là où je dis la responsabilité et qu'il intervieigo l'UMPC Patrick est dans les stratosphères il est dans les firmaments très bien allez on arrête il toupait mot s'il vous plaît Monsieur 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 on va continuer s'il vous plaît attend je suis obligé de vous arrêter je suis obligé non non je suis obligé je suis obligé je suis obligé de vous arrêter mettons nous sommes à la télévision nous sommes à la télévision nous sommes malheureusement on n'a même pas eu de discours du ministre nous sommes à la télévision ce débat revient revient ce débat revient la s'il vous plaît prochain. Ce débat revient le samedi prochain. Ce débat revient. Très bien, on a fini. 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 Très bien. Patrick, on a fermé le micro. On a fini. On a fini. Patrick, on a fini. Ce débat revient la semaine prochaine. Ce plateau reviendra le samedi prochain. Allez, très bien. Patrick, très bien. On a fini. J'espère que les Français nous regardent. Ce débat revient le samedi prochain. Patrick, on a fini. Ce débat revient le samedi prochain. Je vais lire cette histoire à définir. Pourquoi nos journalistes s'attaquent directement aux individus en citant nommément leur nom au lieu de s'attaquer aux idées, opinions et aux systèmes ? C'est-il permis dans la profession ? Pourquoi la corporation ne régule pas cela ? On en parlera la semaine prochaine. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle la semaine prochaine. Ce débat revient la semaine prochaine. On termine avec ce reportage de l'honorable Ogui Kalongi. Mesdames et Messieurs, c'est fini. A samedi prochain. Au revoir. Merci.